Voilà à quoi ressemblent certains quartiers de la ville de Ndiamena, quelques heures après la visite des dames pluies. Un décor qui laisse entrevoir la puissance de la nature face aux efforts de l'homme. A la première heure de la journée, la maire de la ville de Ndiamena, accompagnée de ses proches collaborateurs, est descendue sur le torrent pour se frotter aux réalités. Nous avons constaté que la plupart de l'eau stagnante a coulé. Et les quelques parties où il reste encore l'eau, nous avons déployé nos techniciens pour qu'ils essayent d'aller détecter les manquements pour qu'on puisse reprendre ça très rapidement afin de dégager cette eau. D'autre part aussi, je voudrais le faire comprendre que quand il pleut, quand il y a de grosses pluies comme ça, il va falloir attendre au moins trois heures à quatre heures de temps pour que l'eau puisse couler. Dans les stations de pompage, les machines tournent et les techniciens sur place sont à la tâche. Ce qui assure normalement le drainage des eaux par les canaux d'évacuation. Un ensemble de mécanismes dressés pour lutter contre d'éventuelles inondations. Nous ferons de tout notre possible pour essayer d'être à la hauteur, d'être auprès de notre population, pour essayer de décanter la situation malgré nos maigres moyens. Le constat qui découle de cette descente est amer. Raison, les ordures ménagères versées à tort et à travers dans les canaux. Chose qui ne favorise pas l'évacuation des eaux. Et la mère Batire Fatime Zaradouga appelle à une prise de conscience.